Arrivé à Mbandaka avec la délégation du mouvement de libération du Congo le samedi 14 août dernier, le secrétaire national adjoint à la santé, Dr Dan Bomboko, a eu droit à un accueil chaleureux des jeunes du parti venu saluer sa nomination par les Charmands Jean-Pierre Bimba à la tête de la Ligue des Jeunes de la Fédération Équateur 1. Le lundi 16 août, c'était l'inauguration du siège de la Ligue des Jeunes MLC Équateur 1 située de la commune de Wangata et acquis sur fond propre par Dr Dan Bomboko. C'est le secrétaire général adjoint, l'honorable Jacques Lungwana, qui a procédé à la coupure du ribbon symbolique lors d'une cérémonie marquée par la présence des nombreux cadres et militants du parti des fourmis. Le lundi 16 août dernier, c'est le secrétaire général adjoint à l'involution de la Ligue des Jeunes de la Fédération Équateur 2. L'avenir de demain appartient à la jeunesse, car nous avons un bon à se préparer à nous. Nous sommes un soutien contre la terre, nous sommes un soutien pour nous. Après l'allocution du secrétaire général adjoint et chef de la délégation du MNC, le nouveau coordonnateur de la Ligue des Jeunes Équateurs 1, Dr Dan Bomboko, a dans son mot des circonstances remercié le président Jean-Pierre Bemba pour le choix porté sur sa modeste personne. Je vous remercie d'abord le président national Jean-Pierre Bemba pour le choix du MNC pour le diriger la Ligue des Jeunes Fédérations Équateurs 1. Deuxièmement, on s'est rappelé, merci beaucoup, la chef de la délégation, la délégation du MNC, le 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 délégation du MNC. Dr Dan Bomboko conviera par la suite l'assistance à une visite guidée dans le loco du siège de la Ligue des Jeunes. C'est à travers un rafraîchissement et au rythme de la musique folklorique Momboko que s'est terminée à rembouter cette cérémonie. Il faut noter par ailleurs qu'en marge de son séjour en Bandaka, docteur Dad Momboko, un véritable papa social, a acheminé un lot important des médicaments qu'il va remettre dans le prochain jour.